Les cheveux tout mouillés, calistes, parce qu'il pleut dehors. J'étais une belle femme quand je me suis levée. J'étais allée dehors, il s'est mis à pleuvoir. Je suis devenue un vieux ramouillé. Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis. Guerre! Sinon, aujourd'hui, ben sinon bonjour. La première des choses va le bonjour. Je vous cacherai pas que ça me fait un petit quelque chose de vous avouer la vérité. La vérité étant la suivante. Je n'ai jamais eu, moi, de balle de finissage. Jamais, jamais créante. Parce que quand j'étais jeune, à savoir que j'ai eu une passe difficile. J'ai eu un secondaire pas facile. Et puis, en secondaire 5, j'ai décidé de toute calister cela. J'aurais aimé ça, moi, en crème. Ben, mais de belle, une fois dans ma vie. Voilà, c'est dit. Mais oui, j'ai lâché mon secondaire 5. Une belle tarte. Une belle tarte. Je dis pas que tout le monde qui lâche leur secondaire, c'est des tartes, mais comme... T'sais, j'ai lâché mon secondaire 5, il me restait 6 mois à faire. Genre, girl, je comprends que t'es écœurée de ton secondaire, mais comme... Lâche pas la patate, il reste juste 6 mois. J'ai lâché la patate. J'avais la patate, elle l'ai lâchée. J'ai jamais eu de balle de finissage. Fait que moi, si j'avais eu à m'acheter une robe, là, ben, évidemment que je serais allée d'un friperie, tous les choses, parce que je suis ben trop BS pour investir 400, voire 500, voire 600 dollars dans une fucking robe. Moi, non, j'aurais pas voté pour ça. Et aujourd'hui, je n'ai pas voté encore pour ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé que même si j'avais jamais eu de balle, moi, dans ma vie, je méritais de quand même pouvoir avoir l'opportunité de me choisir une robe. Oui! Ce qui veut dire que je reviens du village des valeurs. Fait que je vais vous dire comment ça va se passer. Ça va se passer comme je suis. Ça va se passer que je vais piger dans le sac à robe une robe. Je vais la sortir. Je vais la juger. Je vais dire le prix. Et ensuite, je vais aller l'essayer. Et nous allons juger ensemble. Nous allons lui donner une note sur 10. Et à la fin, nous allons pouvoir savoir quelle aurait été ma robe de balle. Yeah! Aussi, à savoir... J'ai plein d'affaires à dire, Chris. Ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. À savoir que j'ai trouvé 9 robes que je ne les ai pas essayées. Que je ne sais pas. Pantôt, tu me fonds. J'ai aucune calesse d'idée. Fait que ça se peut qu'on soit agréablement surpris comme ça se peut qu'on soit calessement déçus. On ne sait pas. On ne sait pas. Première robe. Nous sommes sur une robe rouge. Fait que cette robe. La première... We are calesse. Je vous avouerai que la première robe que j'ai pigé, c'est un de mes gros fucking coups de coeur. C'est la robe rouge. C'est une robe courte. Donc, on risque de pouvoir lire sur mes lèvres. C'est quand même cool. Alors, c'est une robe d'un rouge très beau. Très beau. Elle est ouverte dans le dos. Fait que j'ose croire qu'on va être sexy. Voilà. C'est dur à montrer. Qu'est-ce que c'est une robe là? Va coûter... Oh, celle-là. Celle-là a coûté quand même cher, je vous avouerai. C'est dans les plus chères. Elle a coûté un gros 24$. Mais en même temps, je dis ça... Oh, je ne suis plus là. En même temps, je dis ça, mais... Crème 24$ pour une robe de balle, on s'est entendu que ce n'est pas cher. On me confirme à l'oreille que c'est une robe qui vient du BCBG. Puis, BCBG, je pense que c'est quand même une bonne marque de qualité. Fait qu'on va l'essayer. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Moi, je suis prête. Go! Ok, ça commence bien. Je ne sais pas si vous avez aimé la première robe. Écrivez dans les commentaires. Mais moi, je suis sur le cul. Sincèrement. J'arrêterais la vidéo là, puis je serais bien satisfaite. Pour vrai, aller au balle avec cette robe-là. Genre, 24$, j'ai trouvé ma robe de balle. Chaud, fucking bye. Je dégalisse! Fait que pour vrai, cette robe-là, je pense que je donnerais un 10 sur 10. What the fuck? Sérieusement, je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. Yes! Next one! On est-tu prêts pour la prochaine? Hé, ça m'est d'avoir honte sur un tonne. Alors, j'ai pigé une autre robe. J'ai pigé celle-là. Je ne me rappelle plus trop c'est quoi, je vais te le dire à toi. Ah oui! Celle-là aussi, je l'aimais vraiment beaucoup. C'est une robe noire avec une bretelle. Ça peut paraître simple, mais je pense que pour un balle, c'est quand même cool de miser sur une robe simple, mais avec des beaux accessoires, un beau maquillage, des beaux cheveux. Je pense que aussi, c'est une robe que tu vas pouvoir reporter si ce n'est pas un balle. Ça, c'est quand même cool, parce qu'on s'entend qu'une robe de balle, tu ne peux jamais reporter ça. C'est ben trop extra. Je l'ai payé un gros. 12,99. Ce n'est pas si cher pour une robe de balle quand même. Allons l'essayer. Oh, Christ, l'exemple. Putain, par manque de calice. La robe, elle pue, même. Cool! Ok, ça fait que pour la deuxième robe, sincèrement, je suis agréablement surprise. Pour vrai, en ce moment, ça va trop bien, les gens. Pour vrai, ça va trop bien. Je trouve que les robes sont trop belles. Bon, à part que la robe, elle pue, mettons, Chris, elle n'est pas laite. Elle n'est pas laite pour en tout. Je pense qu'elle peut quand même faire balle si, mettons, tu mets des bons accessoires. Mettons, des grosses bout de oreille, une belle grosse couette lichée. Tu crois que j'allève, ça pourrait vraiment être beau, pour vrai. Mais je donnerais quand même un genre de 7 sur 10. Je pense que le tissu est peut-être un peu moins belle, un peu moins glamour. Glamour? Je n'ai tellement pas souvent ce mot-là. Ça n'a tellement pas eu l'air crédible dans ma bouche. Next! Woohoo! Une robe! Et la prochaine? Je ne pense pas que vous allez nécessairement l'aimer. Vous allez faire comme moi, des fois, quand tu as vu ça, et toi, tu t'es dit « Wow, ça pourrait être beau pour une robe de balle. » Et oui, c'est vrai. Je me suis vraiment dit ça. Elle est comme dorée. Puis le doré, c'est quand même du luxe. Ça fait qu'elle est que ça fait quand même une robe de balle. Mais sinon, je l'ai payée aussi. 12,99$. OK! On va-tu l'essayer? Mais t'eniserais pas longtemps avec celle-là, là! Non! Parce que je l'aime. Je la trouve belle en soi. Je trouve qu'elle a un beau look. Je trouve qu'elle est full originale. Et je trouve que la couleur sort du lot. Mais la seule affaire, c'est que pardon! Pardon! Tu sais, petit! Je n'ai pas envie de me tourner et de me demander est-ce qu'on voit ma boule? Non! Ce n'est pas le genre de truc que tu veux pour ton bal de finissant. Aucune non! Alors, pour cette raison, je lui donnerais la note de 5. Parce qu'elle est pas lait. Mais il n'y a aucune chance que je porte ça à mon bal. Mon bal que je n'aurai jamais, on se rappelle. En tout cas, il n'y a pas de chance que je la porte. C'est pigé, c'est un convoi avec des boules. Oh, regarde! Ah, bien comme ça, ça va être du bon sens. La prochaine, c'est celle-ci! Oh, Christy! Overall, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. C'est comme ma première déception. Je trouve que c'est une belle robe. En soi, je ne me trouve pas laide. Elle me va bien. Elle est ma grandeur. Ça la donne bien. Mais c'est clairement pas une robe de balle. J'ai bien beau me créer d'accessoires, ça le fera jamais. C'est comme une espèce de petit métallique qu'on n'est pas sûr vraiment si tu veux être chic ou si tu veux être une sirène. C'est comme... J'aimerais ça pouvoir vous le montrer, mais la qualité du tissu est vraiment ordinaire. Genre vraiment. Je vous dirais que sur 10, si on garde en tête que c'est une robe de balle, parce que... Une vidéo pour me trouver une robe de balle. Pas une vidéo pour me trouver une robe de sirène. Je lui donnerais un 4. Prochaine! On va prendre le noir! Oui! Celle-là, c'est un de mes coups de coeur aussi. Je vous dirais avec la robe rouge, ça a été les deux que j'ai faites comme... Wow! Voilà! C'est une robe noire avec des petits diamants. Puis, elle est longue. Mais je trouve que la qualité fait vraiment robe de balle, mettons inversement de celle-ci. Celle-ci a vraiment plus de qualité, tu sais. Puis, je l'ai quand même payée chère, celle-là aussi. Je l'ai payée... Un gros, un gros, un gros! 24,99! Fait qu'on perd pas de temps puis on va l'essayer! Youpi-dou! T'as pas mal! Je suis élégante! Je vous le promets! Invitez-moi votre balle! La robe est simple, mais la coupe est différente. Il y a quand même des petits brillants. Il va quand même un peu ébouer. Fait que ça fait un look de petite cochonne. Je dis pas non à ça. Je trouve vraiment qu'elle fait balle. Je pense que j'y donnerais un 10. J'y donnerais un 10 sur 10, les chums! On a deux robes à 10 sur 10. What's happening here? Que je vais faire? J'ai plein de belles nouvelles robes puis genre, j'ai même pas de balle! Prochaine! Woohoo! Fait que on est sur une robe de qui je pense malheureusement va être trop grande pour moi. Mais je la trouvais vraiment belle parce que malheureusement elle fait pris l'or. C'est un coup de l'or, t'sais. Comme moi, aujourd'hui, je trouve que j'ai été crissement chanceuse. J'ai fait un village des valeurs à me pas promener pendant des jours. J'en ai fait un. J'ai été chanceuse. En même temps, des fois, des looks plus oversize, ça peut vraiment être beau. Fait qu'allons voir! À mon grand désarroi. C'est rare que je dis ce mot-là, fait que profite-disant à Cris. À mon grand désarroi, non, ça le fait pas. Moi, sincèrement, j'avais mis tous mes espoirs dans la couleur de la robe. Je la trouvais vraiment originale. Mais finalement, je pense que c'est pas une couleur qui me va si bien que ça. Je pense que je lui donnerais un 3. 3 sur 10. Parce que, ben, de 1, elle est trop grande. De 2, la couleur ne m'avantage pas. La coupe ne m'avantage pas. Ben, c'est pas grave parce qu'il y a encore deux espoirs! Ouh! Qu'est-ce que c'est ça? Ça brille! Tada! Parce que oui, ça me prenait une robe brillante, Cris. C'est important le brillant quand c'est des balles, ça a l'air. Il y a beaucoup de brillant dans les balles. Ça revient à voir les paillettes. Fait que si vous avez une robe en paillettes, bravo, bravo. 12 et 89! Oh my god! C'est moi où ça fait pas cher la paillette? Wow! J'ai tellement d'espoir dans la paillette. Moi là, je suis à ça de mettre toutes mes économies de vie dans le marché de la paillette. Fait qu'on s'en va essayer ça! Première des choses, j'ai les cheveux qui pognent dans la paillette, Cris. Moi là, c'est pas vrai qu'à mon bal, m'avoir passé 4 ans à me faire une belle pauffure pour que ça pogne dans les paillettes, tabarnac! Non, non là! Non seulement mes cheveux pognent dans la paillette, mais Cris, que c'est pas confortable la tabarnac de paillette! Non, mais juste moi qui ai remarqué, moi je suis fâchée contre la paillette à ce moment. Une petite déception, j'oserais même dire! J'oserais donner à cette robe un 3 sur 10. Il reste juste une robe! Oh, l'effet de suspense est à son comble! Ah ben tabarnac, il en restait 2! Hé, si je m'attendais à ça! L'effet de suspense finalement était vraiment à son comble! Alors, j'ai choisi celle-ci qui est une... Ben, on voit rien qu'en liste! C'est une robe noire avec des genres d'étages. Tu sais, des étages en robe noire, des étages... Je sais pas quoi, j'ai beaucoup d'espoir dans cette robe. Pas juste en termes de balles, mais en termes de n'importe quoi. Je trouve que ça a l'air d'être une bonne robe passe-partout, chic, élégante, mais pas trop. Elle m'a coûté, on voit pas, 14! 14,99$! Est-ce qu'on peut aller l'essayer, s'il vous plaît, parce que je suis vraiment écœurée de la tabarnac de paillettes! J'adore cette robe! J'adore! J'adore! Oh my god! Yo, je pense que comme j'ai trouvé ma petite robe nice dans la vie, je pense que je pourrais donner un genre de 9 sur 10, parce que elle est un peu simple, ça fait peut-être un peu moins balle du fait qu'elle est vraiment simple, mais pour mes goûts personnels, je pourrais la porter dans un balle pis je serais à l'aise. Il en reste juste à l'essayer. C'est une robe noire qui, à l'avant, est vraiment simple, mais à l'arrière, il y a comme un petit truc sexy, genre, j'en dis pas plus. Elle a coûté seulement 9$, genre de voir si justement le truc dans le dos, ça va être comme vraiment sexy pis ça va faire full élégant et balle, ou si, au contraire, ça va être callissement ratchet Yo, je suis fucking surprise. J'aime ça. Je ne sais pas si je la choisirais pour être ma robe de balle. Je pense que le petit défaut de la robe, ça serait vraiment la qualité du tissu. Tu sais, tu vois que ce n'est pas une robe qui vaut cher. Fait que peut-être que pour un balle, ça serait comme un petit bémol, mais overall, je la trouve vraiment nice. J'aime full le look. Je trouve qu'elle a un petit style à elle, pis juste pour ça, je trouve qu'elle mérite un bon 7 sur 10. Franchement, ouais! Fait que je vais juste aller me rhabiller pis je reviens. Ok, fait que, hey, j'hésite en tabarnak, j'ai vraiment besoin de votre aide pour trouver deux robes de balle for me. Je pense que je pourrais m'avancer sur trois coups de coeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup accroché sur la robe rouge. La première robe rouge, oui, parce qu'elle me faisait des belles boules. On a un balle une fois dans notre vie ou pas, si tu es comme moi. Fait qu'on peut-tu bien se montrer les boules un peu? Sinon, j'ai aimé beaucoup la robe noire longue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'aimais les petits diamants. J'aimais le mini décolleté, mais comme pas too much. Je la trouvais vraiment belle. Je ne sais pas si vous l'avez aimée. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez aimée. Mais personnellement, c'était vraiment un de mes gros coups de coeur. Sinon, j'ai full aimé la robe noire en étage. La robe noire étage. Je l'ai vraiment aimée, pour vrai, oui. C'est une belle robe noire étage. Comme on n'en voit pas souvent. Ça m'a coûté 150$ pour neuf robes au village des valeurs. Quand même pas pire. Quand on y pense, si je veux dire, une robe aurait pu coûter 150$, moi j'en ai neuf tabarnak. Si vous n'avez pas encore votre robe et qu'il y a une robe que vous avez vraiment aimée, écrivez-moi dans les commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir. Sinon, vous pouvez m'écrire sur mon hotmail. Sincèrement, ça me ferait full plaisir de donner au suivant. Ce n'est pas des robes que j'ai payées cher, mais je pense que c'est vraiment des belles robes. Je pense vraiment qu'ils pourraient faire l'affaire pour un bal. Si tu n'as pas encore ta robe ou si jamais tu n'as pas vraiment les moyens de te payer une robe, une fucking robe à 600$ même, c'est tellement normal que tu n'aies pas les moyens et que tu n'aies pas envie. Sincèrement, s'il y a une robe qui t'a plu, écrivez-moi et on trouvera un arrangement. Ça va me faire plaisir. Chris, écrivez-moi dans les commentaires c'est laquelle votre robe préférée. J'attends juste ça. Moi, en ce moment, je suis toute seule chez nous et j'ai vécu une moment toute seule. Je n'ai pas eu de feedback de personne. J'ai fucking honte robe rouge, Chris. Merci! Give it to me un like si vous avez aimé la vidéo parce que, crème, ça m'a quand même bien cloutée sur la gamme pièce. On dira bien ce qu'on veut mais pas bien même chance que j'ai un bal cette année. Encore! Bon, bien, sur ce, bye!